Nous remercions le peuple de Goumé pour le soutien, nous n'avons pas tourné, mais maintenant on a gagné ce combat. Ce combat est gagné à notre tour de manager cette situation avec beaucoup de majorité. Merci à nos camarades de la coordination et merci de votre courage. L'FMDC est un état d'esprit. L'FMDC sera là comme le sentinelle de la communication. Nous allons continuer ce combat pour ne pas avoir un retour dans l'année avec cette histoire du troisième mandat. Aujourd'hui nous sommes là, nous avons retrouvé nos camarades. Nous allons les prochaines heures nous retrouver pour faire une réunion, voir dans quelle mesure articuler les prochaines activités pour que nous ne perdions pas cette change qui s'entre à la Guinée. Nous voulons accompagner un processus de transition démocratique qui va aboutir à des élections crédibles et transparentes pour que la Guinée puisse se tourner vers le développement. Le troisième mandat maintenant, nous voulons que ce soit derrière nous. Vous avez écouté le colonel dès la prise du pouvoir. Est-ce que vous nous voyez aux paroles ? Nous avons pris acte de la déclaration du colonel Gumbouya. Nous avons pris acte de la prise du pouvoir par l'armée. Nous pensons que nous n'avons pas à douter de leurs intentions. Nous allons accompagner cette transition démocratique. Nous avons pris un sentiment de soulagement que le peuple guiné s'est débrancé du test sport d'Alfa Kondé qui avait pris en notar nos institutions. Nous remercions le peuple de Guinée, les médias, nous remercions nos parents, nos familles respectives qui n'ont mangé aucun effort pour que nous puissions tenir bon face à la dictature, face à la question, à l'arrogance, à l'insolence des groupes de Guinée qui ont bien voulu régner toutes les valeurs auxquelles la nation a souscrit. Quel va être le prochain combat ? Le FNDC prendra bien les exercices des dispositions pratiques et organisationnelles afin que nous puissions récupérer l'arrogance pour conserver la démocratie, accompagner la transition en cours afin de bâtir l'éternel que nous ressortions. Nous vous promettons que nous passerons à l'épuration des mauvais grecs ou ceux de plein de loin qui ont participé à l'assassinat de la démocratie, qui ont encore eu plusieurs fois qu'on est dans sa folie de bâtir l'éternel, nous ferons face à ces personnes dans les heures qui sont. Merci à vous, je suis les camarades, tout d'abord merci à Dieu, merci à Dieu, merci à Dieu. Sa petite chasse et la personne, c'est la promotion, c'est la promotion, c'est la promotion, c'est la promotion ! Vive la liberté ! C'est bon, je vous prêche, c'est bon ! Oui, c'est bon ! La question, la question, la question, c'est que nous vions pas, que pour que nous nous soyons là aujourd'hui, il y a des personnes qui sont tombées, il y a des personnes qui sont bonnes, il y a des personnes qui sont allées en prison. Mais il y en a qui sont encore dans les prison. Donc, comme l'a suivi, je me suis dit tout à l'heure, nous avons pris actes et déclarations du sein de vie, et nous invitons, franchement, tout le peuple dominé à comprendre que cette transition n'est pas que la transition du sein de vie, c'est la transition de tout le peuple de Guinée, et cette transition doit être axée autour de quatre choses essentielles, qui sont l'amour, le pardon, la justice et la solidarité. Je vous remercie. Salut ! 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 C'est parti 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 !